... Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse et au Cinéma Capitole. Ce soir, ça tient une habitude dans ces murs, on va avoir le plaisir de découvrir en avant-première un film suisse, un film de Nicolas Vanimov, Spartiate. Alors Nicolas Vanimov n'est pas là, il participe en ce moment à une émission de télévision, il fait la promotion de son film, c'est normal, mais pendant que vous voyez le film, il nous rejoindra et il se fera un plaisir de répondre à nos questions, les miennes, les vôtres, à la fin de la projection. Alors pendant le film, pensez déjà aux questions, pensez déjà aux choses que vous aimeriez partager avec lui. Alors Spartiate, en quelques mots, on aura l'occasion d'en parler évidemment beaucoup plus longuement plus tard, c'est le coup de cœur des dernières journées de seule heure. Alors, le film a reçu à l'unanimité du jury le prix de seule heure. C'est un documentaire tourné à Marseille, c'est un film très vadimovien, si on ose dire. Nicolas Vanimov aime se confronter à des milieux difficiles, à des milieux où il y a beaucoup de tensions, on pense à ces films du début sur les clandestins qui essayaient de rejoindre le Canada, c'était « Clandestin » en 1992, on pense à Kadogo, on pense à ses films en Palestine, et puis, vous le verrez, il s'est de nouveau confronté à un milieu où les gens vivent dans la difficulté. Mais cet homme a du talent, il a un œil, il aime regarder dans les situations difficiles ce qu'il reste d'humanité, il aime regarder les petits projets communautaires de sociétés parfois bricolées, qui essayent de s'en sortir envers et contre tout. C'est de nouveau le cas avec Spartiate, j'espère que vous avez beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à suivre cette projection, et Nicolas Vanimov sera avec nous tout à l'heure pour discuter et pour échanger avec vous. Voilà, très bon film, très bonne soirée, et à tout à l'heure. Bonsoir, et merci beaucoup d'être là, je suis très très content d'être ici. C'est la première fois qu'un des films est projeté au Capital, donc je suis très très heureux. Donc quelques instants, ce sera à vous de poser vos questions. Donc préparez-les déjà, je vais vous traiter les deux ou trois premières, si vous le permettez. Nicolas, déjà, Marseille, c'est une ville, c'est un peu ta ville de cœur aussi, tes villes de cœur. Tu aimes l'OM, tu aimes Marseille, tu aimes cette ville. Qu'est-ce qui t'a ramené là-bas et comment tu y es allé pour faire un film ? Alors j'ai toujours effectivement gardé des liens assez forts avec Marseille, ne serait-ce effectivement que par le foot, parce que l'avantage, quand on aime un club dans une ville qui n'est pas trop loin, c'est qu'on y descend assez souvent, parce qu'il y a un championnat, et donc il y a beaucoup de matchs dans la saison. Mais à part ça, j'ai eu l'occasion de bosser avec des comédiens originaires de Marseille, notamment des Quartiers Nord, sur mon premier long-métrage, Clandestin, et puis le deuxième aussi, Mondialito. Et c'est des gens avec qui j'ai gardé des liens d'amitié. Donc lorsque je descendais à Marseille, j'allais les voir. Donc ce n'est pas un territoire inconnu pour moi. Et sachant d'ailleurs cela, un journaliste de couleur 3, de l'émission Brasile, Fifi Conjusti, lorsque Marseille a été élue capitale culturelle européenne en 2013, a souhaité me confier une petite carte blanche. Il m'a dit, voilà, je te donne un défi, est-ce que tu es prêt à le relever ? On aimerait montrer un peu l'envers du décor de toutes ces grandes manifestations qui ont lieu surtout dans le centre de Marseille et voir ce qui se passe dans les Quartiers Nord. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'on appelle un film Kino ? C'est une mode, un concept qui vient de Montréal d'ailleurs. C'est préparer, tourner, monter un film en 48 heures sans savoir absolument à l'avance ce qu'on va faire. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un défi intéressant à relever qui va me faire renouer un petit peu avec cet endroit. J'ai appelé mes amis qui, certains, n'étaient pas là. Et un en particulier m'a dit, tu devrais aller voir Yvan Sorel. C'est un type qui a un club de MMA et qui est assez particulier. Ça n'est pas si bien dire. Et je suis donc allé voir Yvan Sorel. On a passé deux jours ensemble. J'ai tourné ce petit film tout à fait simple, tourné en deux jours, qui s'appelle Spatiable des Quartiers et qui raconte un peu le travail d'Yvan avec ce qu'on peut faire en deux jours. Et ce qui a surtout été étonnant, et j'ai rencontré Yvan, mais je dirais que pendant ses deux premières journées, il a essayé d'apparaître sous son meilleur jour. C'est-à-dire, il était extrêmement sérieux, il faisait un travail tout à fait sérieux, appréciable, etc. Et je suis reparti de là-bas avec un goût un peu d'inachevé quand même et puis le sentiment qu'il y avait beaucoup plus à faire, surtout qu'en dehors du tournage, j'avais perçu quand même chez Yvan une complexité, une profondeur. Et puis, les réactions sur ce petit film ont été assez extraordinaires. C'est-à-dire, il est passé juste sur le web, sur le site de la RTS. Et puis, ça a suscité un nombre de questions, un intérêt, un véritable engouement. Donc, j'ai passé tout l'été avec ce sentiment-là, tout en ayant d'autres projets, comme c'est souvent le cas. Les cinéastes, on a plusieurs projets en cours. Et puis, l'idée de faire un film sur Yvan me persistait, me tenaillait même, n'arrivait pas à me quitter. Et donc, à la rentrée, alors que je devais partir sur d'autres films, en septembre, on est resté en contact avec Yvan. Il partait combattre à Liverpool, la séquence qu'on voit dans le film, où il a combattu contre cette espèce de monstre, où il rentre dans cette cage avec ce type absolument gigantesque. Et Yvan a accepté ce combat au pied levé, quatre jours avant la date du combat, pour remplacer un champion d'Angleterre qui ne pouvait pas combattre. Et moi, quand j'ai vu le type s'entraîner, avant le combat, j'ai trouvé ça tellement inouï, qu'on puisse accepter au pied levé, quatre jours avant, en s'étant à peine entraîné, de rentrer dans une cage avec cette... c'est presque une chose. Si vous l'avez vu de près, c'est juste absolument impossible à imaginer. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'immense différence qu'il y a entre Yvan et moi, et entre Yvan et plein de gens. Et la manière dont il est entré dans cette cage, sans sembler avoir peur, m'a particulièrement troublé. Parce que pour moi, c'était la chose la plus terrifiante. Et donc, il a fait son combat, on le voit, il perd au premier round, sur blessure. Et puis, il en est sorti pas plus affecté que ça, finalement. Et le soir, on a beaucoup parlé de ça, dans sa chambre d'hôtel. Et on a parlé de la peur, de ce que c'était que la peur, de ce que c'était que la violence, et tout. Et c'était tellement intéressant. J'ai senti qu'il y avait tellement de choses là-derrière. Quand je suis rentré à Genève, j'ai dit, il faut qu'on fasse un film sur lui. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu l'occasion de dire, tout à l'heure, avant que tu arrives, que ce film avait quelque chose, à mon sens, d'assez vadimophien, s'il faut inventer cet adjectif, ce soir, faisons-le. En ce sens, tu es souvent allé tourner dans des univers compliqués, des univers durs. Je pense à Clandestin, à Canogo, aux films en Palestine. Et tu as toujours eu l'envie, le talent ou la curiosité de chercher les bouts d'humanité ou les embryons de communautés qui fonctionnaient malgré tout. Et ça, de nouveau, ça me paraît particulièrement emblématique d'un cinéma qui est le tien. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des calculs que je fais en amont, en me disant, voilà, tiens, quelle est donc la marge que je n'ai pas encore explorée, je pourrais essayer celle-là. Mais c'est vrai que j'ai, je pense, une attirance, une attraction pour les marges, pour les périphéries. Peut-être parce que c'est aussi là que je me sens bien. Ce n'est pas forçant, comme on dit pour moi. J'ai même parfois l'impression que si on considère qu'il y a un centre et une périphérie, que je m'ennuie un peu dans le centre et que ma place n'est pas forcément là. Donc je pense que ça se sent aussi quand je fais des films avec des gens qui viennent de ces territoires, c'est que, je ne dirais pas que j'appartiens à leur territoire, mais ils n'ont pas l'impression qu'il y a un corps étranger qui vient les ausculter avec un regard venu d'ailleurs. Donc je pense que, pour le moment, je fais assez vite partie des meubles. Bon, on a des champs d'intérêts communs, en l'occurrence, je ne fais pas de MMA, mais j'ai fait un peu de boxe, je connais bien la ville, j'ai des amis là-bas, enfin voilà. Donc, je pense que ça se sent... Les gens que je filme le sentent et du coup sont prêts à donner beaucoup. Et moi, je n'arrive pas à envisager un travail de cinéma, que ce soit dans la fiction ou dans le documentaire, sans une relation qui est basée sur un échange et un respect mutuel. Justement, quel était le lien avec Yvan ? Parce qu'il éclate le cadre, on l'entend en permanence, il te donne énormément. Comment est-ce que vous êtes arrangé ou comment est-ce que tu l'as mis en scène ? Effectivement, ça paraît assez surprenant, un peu stériorique, parce que moi-même, des fois, je me dis, quand je regarde encore le film et que je vois notamment la scène où il éclate en sanglots en parlant de sa mère, je me dis, mais tiens, c'est quand même étonnant compte tenu du personnage, de l'image qu'il aimerait peut-être donner, qu'il se soit dévoilée de la sorte. Et en même temps, donc une fois, ça participe, je crois, de cet accord tacite qui n'a jamais été verbalisé. On ne sait pas si on tourne une table, on a dit, voilà, on va faire comme si, tu me donnes ça, je te donne ça. C'est juste qu'il y a une relation qui s'installe, qui est celle d'un pas de deux, enfin, qu'on fait ensemble. Alors, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on fait le film ensemble parce que c'est sûr que le maître à bord en matière de dramaturgie, de narration, de savoir où on va mettre la caméra, c'est moi quand même. Mais lui, il est aussi maître à bord de sa propre existence. Il est maître à bord de ce qu'il est prêt à donner ou pas. Et il te l'a fait sentir ? Il me l'a fait sentir très, très vite. Encore une fois, sans le verbaliser, mais on fait ce petit film de deux jours au mois de juin, ce petit film Kino. Ça se passe très bien, mais encore une fois, il n'y a pas des enjeux énormes. Je reviens à Liverpool, ça se passe extrêmement bien. Puis alors après, on descend à Marseille avec une équipe. Enfin, on n'est toujours pas beaucoup, on est quatre. D'ailleurs, Joseph, est-ce qu'il est là ? Joseph Arridi, le chef opérateur. Joseph, es-tu là ? Où ? Voilà. Joseph Arridi, qui a fait l'image magnifique, juste ici. Merci. On est descendu donc avec Joseph, qui était aussi venu à Liverpool, Carlos Ibanez au son, Jean-Belinelli, notre coproducteur. Et puis là, on commençait à avoir l'ébauche d'un plan, l'ébauche d'une idée. Quand même, j'ai beaucoup parlé avec lui en amont. J'avais l'impression d'avoir quelque chose aussi à dire sur la ville. C'est au moment où il y a les élections municipales, les primaires socialistes. Pour ceux qui ont suivi ça, c'est un truc très marseillais. Mais il y avait une conseillère municipale qui se présentait, un socialiste, Samia Ghali, contre Menouchi, qui était lui soutenu par le Parti socialiste de Paris. Il y avait une guerre intestine marseillaise. Et lui, il s'est jeté corps et âme dans cette histoire. Ce n'est pas dans le film, parce que finalement, ça s'est terminé un peu en eau. de boudin. Et j'avais la peine à suivre, parce que je ne savais pas qu'il allait faire ça et je ne savais pas si c'était intéressant ou pas. Donc, on l'a suivi quand même. Et puis, tout en le suivant, on a pris d'autres pistes et puis, tout à coup, on a filmé quelqu'un d'autre un jour. Et puis, il n'est pas venu. Il nous a assez vite signifié que c'était aussi sa ville et qu'il n'était pas un jouet dans nos mains et un parmi les autres. Si on allait faire un film ensemble, c'est se faire avec lui. Et il n'est pas venu et moi, j'en ai remis une couche. « Ah, tu ne viens pas ? » Bon, alors, je vais aller dans un autre club. Je suis parti via un autre contact dans une autre cité. Et là, c'est vrai que je n'ai pas demandé à Ivan « Ça se passe comment entre ton club et ce club-là ? Entre ta cité et celle-là ? » J'y suis allé. J'ai repris mon indépendance. Et ça s'est très mal passé. Encore une fois qu'on en parle, il a disparu après trois jours. L'idée est de me faire comprendre « Écoute, si tu veux te la jouer comme ça, continue avec eux. » J'ai vite compris qu'il fallait qu'on en discute. Une fois qu'on avait établi comme ça, une relation qui était vraiment d'égal, d'égal à égal, on a pu commencer à, je crois, vraiment faire le film. Ivan est partout dans le film. Il est presque dans tous les plans. Ce qu'on sent moins, peut-être, dans le film, c'est ton regard sur lui. On est en train d'en prendre conscience maintenant qu'on t'écoute. Mais je pense que quand on regarde le film, on se demande, pas dit-moi au film, le film, mais qu'est-ce qu'il en pense ? Oui, moi, je trouve ça très bien. Pourquoi ? Parce que... C'est quand même un personnage qui suscite des réactions. Des fois, il me fait peur. Il est des fois dur. Il est très dur. Il est dur. Je pense que mon regard, c'est le fait de le filmer comme ça. C'est aussi le regard, bien sûr, de Joseph. C'est les décisions qu'on prend d'être... Que la caméra soit là ou là. Qu'on soit d'ailleurs là pour filmer ou pas, parce qu'on n'a pas à filmer absolument tout. Après, c'est ce qu'on garde au montage. Et après, c'est surtout... Je dirais, mon regard, mon apport dans ce film, c'est de construire à partir d'une réalité donnée, d'une réalité qui est vraie. Il n'y a aucune scène là-dedans qui a été sollicitée ou suscitée par nous. Parce qu'on me posait la question l'autre jour, si ce n'est une, c'est quand il va à l'église Notre-Dame de la Garde, on a fait trois fois, je crois, Joseph, trois fois la montée à l'église. Voilà, vous savez, comme ça se fait des... Parce qu'on n'était pas dans le bonheur, etc. Le reste, c'est chaque fois des séquences du réel qu'on va capter. Et par contre, ce qui est très compliqué, quand même, c'est de laisser la place à l'improvisation et à ces séquences d'exister et à ce qu'on puisse les filmer et en même temps, de savoir dans quoi ça s'inscrit. Et ça, c'est un travail, un espèce d'aller-retour entre se lâcher prise de la journée quand on tourne, où Yvan tout à coup va là alors qu'on pensait qu'il allait aller là, tout à coup, il va chez le coiffeur on n'est pas prêt, nous, à aller chez le coiffeur. Tout à coup, le matin, il dit, je crois que je vais aller chez le coiffeur. Bon, alors, on va chez le coiffeur. Ça, c'est bien. Mais après, il faut se dire, à quoi ça sert, cette scène du coiffeur ? Est-ce qu'elle s'inscrit dans le film ? Est-ce que... Voilà. Et donc, on était en permanence aussi. Ça, ça se faisait plutôt le soir et la nuit quand on rentrait. Regarder les images. Moi, j'écrivais beaucoup au fur et à mesure afin que le récit commence à se construire et s'installe et qu'une séquence résonne dans l'autre, etc. Donc, j'ai l'impression que le regard, il n'est peut-être pas sur se mettre à distance et se dire, je vous regarde de haut parce qu'on est effectivement à sa hauteur à lui, mais sur le récit qu'on est en train de construire et comment est-ce que les séquences font sens par rapport à d'autres. Oui, parce que je dis ça aussi parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu perturbant chez ce programme. Parfois, sa dureté, comme ça, nous interpelle. On est tout près de Marseille, mais on n'a pas l'habitude de ça ici. Et puis, d'un autre côté, il y a cette séquence extraordinaire avec cette mère qui dit à Yvan « Vous avez obtenu de mon fils ce que personne d'autre n'a jamais obtenu. » Donc, on a l'impression qu'il a bricolé un système, mais que ce système donne quelques résultats, mais on ne sait pas si on doit l'approuver complètement. Oui. Mais moi, je trouve que... Enfin, j'ai le... Je ne pense pas qu'il faut faire des films pour apporter des réponses. Il y a des cinéastes qui font des films pour apporter des réponses. En tout cas, ils s'en apportent à eux-mêmes. Moi, je suis plein de questions. Je pense que c'est une époque où on est de plus en plus plein de questions. Je pense que le prêt-à-penser, quel qu'il soit, n'est plus adéquat. On sort d'une longue période d'idéologie, on est dans une période effectivement d'immenses doutes. Et c'est intéressant. J'espère qu'un jour, on retrouvera des réponses. Mais je ne peux pas de l'espace d'un film, alors que la situation, pas seulement en France, mais en Marseille et dans d'autres pays, est celle-ci, c'est-à-dire que les territoires se sont tranquillement éloignés, éloignés, éloignés du centre. Les périphéries se sont éloignées du centre, sont devenues des territoires en tant que tels, avec leurs normes, leurs valeurs, avec tout ce que ça implique derrière. Je ne pense pas que c'est un film que tout à coup, je vais en mettre une solution. Vous avez entendu, ils ont passé trois mois depuis le 7 janvier à essayer tous les jours à la radio de trouver la solution. Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le communautarisme ? Est-ce que c'est la religion ? Moi, je pense que sur un film de 80 minutes, j'essaie de poser un regard, de jeter un éclairage, d'éclairer un endroit où, en général, on n'amène pas la lumière, et puis de vous pousser, vous, public, moi-même, encore, quand je le regarde, à poser notre regard là-dessus et se dire, tiens, c'est comme ça. Et ensuite, on sort de la salle, on en parle, on en parle ensemble, vous allez en parler entre vous, et puis peut-être qu'après, je ne dis pas que ça va vous pousser à mettre une tarte à votre fils, votre petit-fils, votre petite-fille, mais disons que, je pense qu'on est d'une période où ça vaut la peine de débattre de ça. Et surtout, pour moi, ce n'est pas de faire l'apologie en aucun cas de ce type d'éducation, parce qu'on est dans des endroits différents, mais se dire, regardez quand même comment c'est maintenant, dans un endroit où on ne va plus, où les gens dits éduqués ne font plus, où les institutions ne se rendent plus, les gens font avec ce qu'ils ont. Et quand ils font avec ce qu'ils ont, ça peut aussi donner ça. Peut-être une dernière petite question de ma part, puis après, on va faire circuler les micros et ce sera à vous. Spartiate, si on retourne dans l'Antiquité, pour nous, occidentaux, le modèle, c'est Athènes. Athènes, c'est la démocratie, c'est les philosophes, c'est les arts, c'est la culture, c'est ce qu'on aime. Sparte, c'est la guerre, c'est la discipline, c'est ça. Mais en général, ce n'est pas ça qu'on admire. Réalement, Sparte, c'est aussi mourir pour le reste de l'équipe, aller jusqu'au bout et jamais rien lâcher. C'est aussi ça. Et je pense qu'eux le considèrent comme ça. Ce n'est pas, bien évidemment, une réaction à la République athénienne, ce n'est pas une réaction à l'éducation, à la civilisation, en disant, nous, on reste dans la barbarie et de la violence, en aucun cas. C'est plutôt, dans un monde qui est si dur, dans un monde qui est en guerre, nous, on se serre les coudes et puis on forme un team, le team Sorel, on est des spartiates et puis si un souci, vous allez nous trouver. Et on est plus forts ensemble, et il le dit d'ailleurs une fois, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. On est beaucoup plus forts ensemble que tout seuls. Voilà, c'est à vous, si vous... Oui, il y a déjà une question, juste avant. Voilà, moi, je voulais juste poser la question parce qu'il y a quand même beaucoup de violence vis-à-vis des enfants. et puis on a entendu, il n'y a pas le temps que la fessée s'interdit. Alors moi, je me dis, il y a une contre-érité avec tout ça. Pardon ? Une contradiction avec ce qu'on entend. Une contradiction, voilà, oui. Il y a une loi en France qui a été votée récemment qui interdit la fessée et se faire... Et dans le film, on voit bien plus qu'une fessée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Je crois que c'est ça la question. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ça me passe. Oui, il y a en tout cas une contradiction avec une loi qui interdirait la fessée et ça, il y en a sans aucun doute. Mais il y a... Est-ce qu'il faut être choqué de cette violence ? Mais il y a une contradiction avec plein de choses. C'est-à-dire, c'est ce dont on parlait avant, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience pour ceux qui vont dans d'autres endroits que le centre aisé, occidentalisé, éduqué auquel on fait partie, ces endroits ici, vous le savez que ça existe, on ne le découvre pas. Il y a des zones encore une fois qui se sont éloignées, qui sont parties, alors si on porte un jugement de valeur, on dira parties à la dérive, en tout cas qui sont parties dans un ailleurs, et qui ont recréé leurs propres règles. Nous, on a appris dans notre culture judéo-chrétienne que si on tapait sur la joue gauche, il fallait tendre la droite ou c'est le contraire, je ne sais plus. Mais là-bas, si vous prenez une claque et que vous tendez l'autre joue, c'est assez mal barré quand même. Il va falloir faire quelque chose. Donc, les jeunes qui sont dans des endroits où c'est difficile, où la violence physique existe, Yvan, ce qu'il essaye de faire, c'est de donner des outils pour non pas nier l'existence de cette violence, mais essayer de la canaliser, de la contrôler, et puis essayer de ne pas avoir peur, encore une fois. Voilà, c'est ça qu'il fait. Encore une fois, moi, je ne veux pas... Le film n'est pas là pour décider si... Ce n'est pas l'apologie de ça. Le film n'est pas là pour dire, regardez comment c'est bien, il faudrait qu'on y retourne, nous ici, pas du tout. Simplement, voilà. Oui, bon, merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Oui ? Attendez, juste le micro. Oui, bonjour, monsieur. Je suis Catherine Tailleb. Je connais bien Marseille. Moi, j'ai mon fils aîné qui y vit. Je trouve votre film, enfin, votre documentaire remarquable, je dois dire, parce qu'au travers de, peut-être, la violence, le vocabulaire, qu'on comprend d'ailleurs un coup sur deux, il y a beaucoup de valeurs qui passent, l'effort, la persévérance, la volonté, et puis c'est une métaphore pour le combat pour la vie. Alors, est-ce qu'effectivement, la fin justifie les moyens ? Mais à travers le sport, c'est vrai que votre héros montre bien que c'est une éducation à la vie. J'ai juste un souvenir qui me vient, alors évidemment, le personnage peut générer beaucoup de remous, mais Bernard Tapie, pour le mois qu'il a passé au gouvernement de Mitterrand, était ministre de la ville et il avait un grand objectif, puisque c'était l'époque de l'OM, où il a été Coupe d'Europe, qui était de mettre des sportifs dans tous les quartiers pour donner un exemple aux enfants. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais personnellement, je trouvais que c'était une superbe idée. En tout cas, je vous remercie, je trouve ça vraiment très très bien. Merci beaucoup. pour rebondir juste sur ce que madame a dit, un des souhaits d'Yvan et de ses collègues sportifs de haut niveau, parce qu'il y a plusieurs copains qui sont ex-champions d'Europe, soit d'arts martiaux, soit de boxe, c'est que justement les sportifs de haut niveau soient reconnus vraiment en tant que tels et qu'on leur donne des moyens pour servir d'exemple. Ça, c'est ce qu'on va dire dans le petit film que j'avais fait, « Specialist des quartiers ». Ils parlent de ça et en fait, ils n'ont absolument aucune reconnaissance. Et je crois qu'il faut vraiment savoir que quand on est jeune et qu'on va à l'école dans ces quartiers-là, on n'a pas beaucoup de perspectives. Les perspectives qui sont laissées aux gens dits « issus de l'immigration », même si ce terme est un peu parce qu'il y a plein de gens dans ces quartiers qui ne sont pas issus de l'immigration, vous l'avez vu, c'est soit être humoriste ou sportif, footballeur. C'est un peu les perspectives qui est... Et encore, footballeur, c'est très rare, ils ne viennent pas d'ailleurs en général, ceux qui jouent à l'OM ne viennent pas de Marseille en général. Le reste du temps, les autres perspectives, c'est s'enrichir par le biais du banditisme, en tout cas du petit banditisme, c'est-à-dire le trafic de drogue, etc. Et il n'y a pas d'autre modèle. Ou alors, avoir un boulot, un petit boulot, au RMI, qui va être, je ne sais pas, 1200, 1300, 1500 euros par mois, et puis de vivoté. C'est sûr que quand on a 15 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez adolescents, on a envie de manger la vie, on a envie de manger le monde. C'est inimaginable. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens ici qui savaient déjà, lorsqu'ils avaient 15 ans, que leur vie allait être seulement ça ou ça. C'est très, très compliqué d'arriver à comprendre que c'est ça qui se profile. Et quand c'est ça qui se profile, on n'a pas envie que ce soit ça. Donc, soit on arrive, qu'on parle, ce qui est le plus simple, dans le trafic de drogue qui est au bas de chaque immeuble, quasiment dans les cités. C'est très, très, très simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit d'arrêter un peu l'école ou de le faire après les cours. Quand on a 12 ans, on est un guetteur, on gagne 50 euros par jour. Dès qu'on prend un peu le grade, on commence à tirer, en bas des allées, on peut gagner jusqu'à 100, 150. Et puis alors après, on passe directement à beaucoup plus haut. et on se fait de l'argent très, très vite. On sait qu'on ne vivra pas longtemps. Je pense qu'on peut parler d'une vie qui va aller jusqu'à 23, 24, 25 ans. Mais au moins, on va vivre fort. Alors ça, c'est ce que la plupart des jeunes, finalement, sont tentés de faire face à ça. Comme il n'y a pas l'idée de devenir médecin, ingénieur, dentiste ou je ne sais quoi, et bien Yvan, il essaie de dire au moins, on va essayer de faire en sorte que vous ayez un peu de respect, un peu de loyauté. On est dans des toutes petites choses. Ce film-là, il parle de ça, il ne parle pas du fait qu'il met en avant la violence, il le fait avec ses mots à lui et les moyens qui sont les siens. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Oui, là, au milieu. Bonsoir. Il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est celle où il reçoit de la part de l'autorité de Mme le maire une médaille, une reconnaissance, une espèce de coupe fictive. J'ai l'impression dans sa tête qu'il aurait plutôt eu envie qu'on lui donne une salle. Et je voudrais savoir si, depuis que cette séquence a été tournée, est-ce qu'il a pu obtenir des locaux pour promouvoir son action ? Et dans le cas où ce n'est pas le cas, s'il n'a pas reçu cette aide, est-ce que vous pensez que votre film pourrait l'aider ? Alors, effectivement, cette séquence est assez surprenante. Je vous promets, encore une fois, que celle-ci est aussi incroyable et puisse paraître. On ne l'a pas ni mis en scène, ni donné les lignes de dialogue à la mère qui, quand elle arrive à dire, « Ah, vous faites, ça fait donc 9 ans qu'elle le connaît, 9 ans qu'elle le suit, ça fait 18 ans qu'elle est maire de secteur. » Mais c'est vrai qu'elle ne sait toujours pas quel sport il fait. Et c'est terrible, parce qu'un personnage comme Lisette Nardoucy, au moment où on filme et qu'on voit ça, on sait déjà que ça peut donner ça. Et vous savez, des fois, au montage, on peut tordre un peu les choses, forcer, faire monter en exergue un personnage, le rendre ridicule, on a tout un éventail de possibilités. Là, c'était presque le problème, c'est qu'il fallait presque la redescendre, parce qu'elle devenait, c'était carrément un personnage de comédie. Ça en était trop, c'était impossible. Elle cherche ses mots, elle dit n'importe quoi. C'est ce à quoi Yvan Sorel et d'autres, tous ceux du secteur, vous pouvez imaginer, sont confrontés en ce qui concerne Yvan depuis 9 ans. Pourquoi ? Parce que, à Marseille, je crois que Madame qui vient de Marseille ne me contredira sans doute pas, mais en tout cas, presque tout n'est que clientélisme. Et Yvan Sorel et son team n'ont pas fait allégeance à un parti politique, que ce soit le PS, que ce soit l'UMP, maintenant peut-être le FN. Il n'a pas envoyé son team coller des affiches pour la mer, il n'a pas envoyé son team tenir des stands lors des élections municipales ou régionales. Il reste indépendant, il reste intègre, et puis donc il en paye le prix fort. Donc, elle continue quand même à entretenir un peu la flamme, parce que je pense qu'elle a un peu peur quand même des réactions d'Yvan et de tout le team. Et je veux dire, le garder tranquille et lui donner deux créneaux horaires dans des salles Omnisport vaut bien une médaille. Donc, je crois que c'est un calcul qui est fait comme ça. Des médailles, il en a 9, et 9 coupes, vu que ça fait 9 ans. Puis il les pose comme ça, il n'a pas de cheminée, mais s'il a la même cheminée, il les mettrait sur la cheminée. Alors, moi aussi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est comme je l'ai dit, tous les jours, il reçoit entre 50 et 65 enfants, il fait un boulot sans subvention, sans rien, on pourrait au moins lui donner un espace fixe. Eh bien, non. Alors qu'il y en a plein d'autres qui en ont. Il y en a plein d'autres qui, pour bien moins que ça, en ont. Donc, je ne pense pas que ça va changer. D'ailleurs, elle n'a pas été réélu aux dernières élections. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça changera non plus. Ensuite, est-ce que le film va changer ça ? J'espère que lorsque le film va être montré en France, ça va susciter en tout cas une discussion. Donc, vous savez, j'ai l'impression qu'ils sont tellement dans cette réalité et qu'elle fait tellement partie des meubles, cette réalité, que là, Yvan a beau... Il est désespéré. Si vous allez voir sur sa page Facebook, parce qu'Yvan, quelqu'un d'extrêmement transparent et très cash, comme vous avez pu le voir dans le film, je vous promets qu'il n'était pas comme ça juste pour nous, mais il est aussi comme ça sur Facebook. Sa vie, du matin au soir, on sait ce qu'il est en train de faire absolument tout le temps. Il met tout ce qu'il pense. Et donc, chaque fois qu'il y a un article sur le film, depuis sa présentation au Canada, sa présentation aux Etats-Unis, maintenant ici en Suisse, il y a eu beaucoup de choses déjà. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu le téléjournal. Alors lui, il poste ça. Et puis il met... J'espère que les politiques le verront. Il balance avant sur la page de la maire, moi qui n'ai plus maire, mais non, mais il mettait tous les trucs. Voilà, l'appui délite et puis après, ça part. Donc, pour le moment, ça ne les a pas fait bouger. Donc nous, on a décidé de prendre un peu les devants parce qu'on nous pose la question à chaque projection aussi. Donc on a décidé, par exemple, on a fait des t-shirts spartiates et puis on les vend et puis tous les bénévoles. Vous en avez en trouvé à la sortie. Tous les bénéfices... C'est toi qui a pris les t-shirts. Tu as fait vraiment tout dans cette maison. C'est toi qui a pris les t-shirts. Oui, c'est toi qui a pris les t-shirts. Non, et puis on imagine que les bénéfices des ventes, des t-shirts, des casquettes, on va lui donner de l'argent. Par exemple, on a déjà 2000 euros. Il va pouvoir s'acheter quelques tatamis. On va aller comme ça au fur et à mesure. Après, il s'achètera des sacs de frappe, des gants et puis peut-être un jour parce que pour faire une salle vraiment bien, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'aménager. Donc voilà. Mais lui, il ne lâche pas l'affaire. Il dit, on va y arriver. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait savoir quelque chose ? Là, au milieu. Bonsoir. Déjà, merci pour ce reportage. Et je voulais savoir qu'avait pensé Yvan du film. Alors, Yvan a beaucoup aimé. C'est ce qu'il dit. Je pense vraiment que c'est sincère. Bien évidemment, le contrat moral qu'on avait entre nous, c'était qu'il laissait tout filmer. On avait accès à absolument tout. Et puis, une fois que le film était terminé, qu'il y avait une proposition de montage, j'allais la lui montrer pour voir s'il se sentait quand même à l'aise parce que je n'allais pas déjà qu'on lui prenait sa vie pendant le tournage. Je n'allais pas après l'exposer à tout le monde s'il n'en était pas content. On a montré le film. Il y a eu un grand silence après la... Je l'ai montré chez lui. Il y a un silence qui m'a paru une éternité. On avait entendu toutes les mouches du monde voler en même temps. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit « Mais c'est vraiment comme ça que je suis ? » Et puis j'ai dit « Ben... » Il m'a dit « Ben, t'es fou, toi, t'es fou. » C'est bien. Puis il s'est levé, il m'a embrassé et puis voilà. Et il a accepté de se voir comme ça. Il sait que... Il est très entier. Et il m'a même dit... Il voulait ce soir, par exemple... On aurait pu organiser ça, mais c'est un peu une question de temps. Il voulait absolument parler avec vous par Skype. Alors bon, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'organiser ça. mais de pouvoir vous dire « Merci d'être là. Voilà, je vous ai montré ma vie. On vous a montré les quartiers. On vous a montré ce qu'on essayait de faire avec le type. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Pour lui, c'est très important. Il n'est pas tout à fait sûr d'avoir absolument raison sur tout, loin de là. Mais il cherche avec beaucoup de sincérité. Donc il était content parce que c'est sincère. Une petite dernière question. Tu as eu une longue journée, mais une petite dernière question si tu veux bien. Peut-être juste là-dedans. Combien de temps de tournage ? Alors, deux jours, enfin une journée surtout à Liverpool. Et ensuite, à partir de là, la décision de partir tourner et un temps très concentré, assez court, deux semaines. Au départ, deux semaines. Et c'est le temps dont je m'étais rendu compte que j'avais eu pour tourner à Echin, le documentaire que j'ai tourné à Gaza il y a quatre ans, qui m'avait été un temps qui m'avait d'ailleurs été imposé. C'était le maximum que je pouvais avoir. Et je me suis rendu compte que c'est un temps que je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, très adéquat. Parce qu'on est dans une intensité, c'est très fort, c'est très concentré, quinze jours. Moi, je vis le film quasiment jour et nuit, l'équipe aussi. On est complètement dedans, on fait partie du type, nous aussi, on lâche rien, on ne se relâche pas, on ne part pas, dans une espèce de... Il y a des moments de latence et d'attente, mais on est quand même toujours là, au corps à corps. Et je pense qu'après quinze jours, c'est difficile de faire plus. C'est vraiment en termes même d'énergie physique. On sort de là, on est lessivé, vidé, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de complet, de cohérent. Et puis, mais ce n'est pas une méthode que j'avais. Je suis en train de me rendre compte que ça risque peut-être d'en devenir une. En tout cas, ça faisait sens pour ce film et le précédent. Ensuite, on rentre, on commence à dérocher, à organiser un peu le montage, à voir... Pendant le tournage, comme je le disais avant, il y a déjà une construction narrative qui se met en place. On regarde au montage si ça fonctionne. Et puis là, on monte pendant, je pense, bien cinq mois, avec des arrêts. Et pendant cette période de cinq mois, on retourne à peu près une dizaine de fois faire des compléments, des choses qui, pour boucler l'histoire, par exemple, la mère qui revient avec l'enfant qui a cassé la lampe avec les devoirs, ça, ça se passe en dehors de notre temps de tournage. On sait que ça va être ce jour-là, on y retourne. Le jour où il fait la morale de fin du film, où il dit on a tous le sang de la même couleur, ça aussi, c'est un moment où on sait qu'il risque peut-être de parler de ça. On y va. Je pense qu'on est là. Joseph, on a dû retourner une dizaine de fois, je pense. À peu près ça. Plus les combats, ça doit faire à peu près ça. Donc, tout ensemble, ça fait peut-être quatre semaines. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup d'être venu nous trouver. Merci beaucoup à vous. Il y a encore une question. Madame, vous avez une question. Oui, on peut y aller. Je vais faire un plaisir. On a une petite dernière question. Bonsoir. Tout d'abord, bravo, bravo pour ce magnifique reportage. Et j'ai une question. Quel était votre budget ? Je ne m'imagine pas énorme, mais de quelle heure de grandeur ? Alors, c'est une question tout à fait pertinente. C'est un cas assez particulier. C'est qu'en général, quand on tourne des documentaires en Suisse, comme vous le savez, on a une grande tradition du documentaire ici. On est assez bien outillé, équipé pour le faire. On fait des plans de financement et on cherche du financement pour le film. Un film comme ça, il peut être fait autant pour, je dirais, si on paye quand même les gens, si on mange, si on doit payer après le montage, on paye le studio. Je dirais qu'il peut coûter entre 50 000, 60 000 francs et certains autres, vous diront, 600 000. Tout dépend de ce qu'on se donne comme moyen pour finir le film, du luxe, des post-productions ou autre. Nous, ce qu'on a fait, surtout, c'est qu'on a décidé de partir sans financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu envie de faire ce film, l'idée de devoir attendre six mois, parce que quand on commence à financer un film, c'est une latence d'à peu près six mois. L'idée de perdre le fil, de perdre l'urgence, de perdre le désir et surtout aussi de devoir expliquer en amont aux commissions, qui sont celles où j'ai l'habitude de me présenter pour faire des films, de devoir théoriser sur la question de la violence, de devoir théoriser sur la question des quartiers, des communautés, de la religion, de Marseille, ça me semblait être non seulement castrateur, mais que ça allait certainement plus que ça, peut-être annuler l'idée d'un film là-bas. Donc, on a décidé pour toutes ces raisons de partir avec quelques fonds propres, avec l'équipe qui a accepté de faire un effort, avec presque très peu de moyens. Et puis après, j'ai trouvé quelqu'un qui a mis un peu d'argent pour payer le montage. Là, on devait en être à la fin du montage à peu près à 75 000 francs, tout compris. Et puis ensuite, une fois que le film était montrable, dans une forme en tout cas montrable, on est allé chercher du financement auprès de la télévision suisse, auprès de France 2, qui est monté sur le film et qui va donc le diffuser après, sa sortie en salle, d'autres institutions, etc. Et au jour d'aujourd'hui, le film est déjà rentabilisé. Je suis très content de l'avoir fait comme ça parce que tous les gens qui sont venus ensuite apporter quelque chose sur le film, c'était non pas sur la base d'une idée sur un papier, mais c'était après l'avoir vu et vraiment, ils en avaient envie. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous. Juste dire qu'effectivement, le film sort en salle, demain, donc il faut en parler, il faut le faire savoir, il faut dire ce que vous en avez pensé. Et puis, il faut aussi revenir bientôt à la Cinématech Suisse pour une nouvelle avant-première. Voilà. Très bonne soirée à vous. Merci. Oubliez pas, il est déjà, il est casse calme, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada